Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, on s'éclate pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où nous avons le président Basirou Djomaï Faye qui a véritablement trahi le peuple sénégalais et tout le peuple africain avec ce nouveau voyage hors du Sénégal, notamment du côté de la France pour rencontrer Emmanuel Macron. En effet, le président sénégalais Basirou Djomaï Faye se rend en France mercredi pour sa première visite officielle en dehors du continent africain et y raconquera son homologue français Emmanuel Macron en annoncer ses services ce mardi. M. Faye, investi le 2 avril, prendra part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à l'invitation de l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine à déclarer la présidence dans un message envoyé à la presse. Le sommet est programmé pour jeudi. A l'issue de cet événement, le chef de l'État sera convié à un déjeuner par son homologue français, a clairement ajouté la présidence. Le Sénégal et la France, ancienne puissance coloniale en chrétienne historiquement de fortes relations politiques, économiques et humaines. La France revendique d'être le premier investisseur et le premier bailleur d'aide publique au développement du Sénégal. Eh bien les amis, Basirou Djomaï Faye vient véritablement de montrer là son véritable visage au peuple sénégalais. Il y a de cela, quelques temps, nous avons posté une information comme quoi Basirou Djomaï Faye serait un véritable traître du côté de l'Afrique de l'Ouest. Certaines personnes se sont attaquées à nous dans les commentaires. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Restez seulement connectés et vous verrez que dans quelques jours, Basirou Djomaï Faye se rendra officiellement du côté de la France pour rencontrer Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron ? Nous savons tous qu'en tant que panafricain, le président de l'Europe qui est véritablement l'ennemi numéro un du panafricanisme, c'est bel et bien Emmanuel Macron. Et en tant que panafricainiste, en tant qu'une personne qui a mené sa campagne présidentielle en promettant aux Africains de faire sortir son pays du jour occidental, Basirou Djomaï Faye est véritablement tombé très bas en rencontrant dans les jours à venir le président français Emmanuel Macron. Eh bien les amis, c'est là l'information que nous avons pour vous en ce jour. C'est véritablement Christ et notre chaîne annonce grandement sa désolation face à ceci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo. Vous avez vu ce que vous trouvez intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.